Est-ce que tu penses être un bon photographe ou un excellent photographe ? Si la réponse est oui à cette question alors que tu débutes de la photo, il y a de fortes probabilités que tu sois soumis à l'effet Dunning-Kruger. Alors qu'est-ce que c'est que cet effet et en quoi ça consiste exactement ? L'effet Dunning-Kruger, c'est tout simplement une courbe que tu vas voir tout de suite à l'écran. Et donc tu vas voir que sur l'axe des abscisses, on a la ligne des compétences, donc c'est la ligne horizontale, et sur l'axe des ordonnées, on a la confiance. C'est-à-dire sur la ligne verticale. On voit très bien que lorsque tu débutes la photo ou tout autre domaine par exemple, tu as très très peu de compétences. Par contre, ta confiance est très élevée. Tu vas commencer à prendre des photos, tu vas les regarder, et tu vas les trouver extraordinaires, tu vas les trouver magnifiques. Tu vas regarder le travail de grand photographe reconnu, tu vas dire mais en fait c'est pas aussi dur que ça, c'est pas aussi difficile que ça. Moi-même je serais capable de faire pareil, voire mieux. Et donc on se met vraiment à surestimer ses compétences et à sous-estimer celles des autres. Deuxième phase de l'effet du Linkruger, ce pic de confiance que tu as va grandement diminuer à mesure que tu développes tes compétences. Et c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Plus tu développes tes compétences, plus tu apprends des nouvelles choses, plus tu te rends compte qu'il y a de choses à apprendre. C'est exactement mon cas. J'ai commencé la photo, comme toi sans doute actuellement. Ensuite, il m'est arrivé plein de fois de faire des photos la nuit, des photos de portraits de gens notamment. Et je me suis rendu compte que ce serait bien que je m'intéresse aux flashs pour avoir une source de lumière supplémentaire. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux flashs et je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de flashs. Les flashs intégrés à l'appareil photo, le flash Cobra, les flashs de studio. Quel flash choisir ? Ensuite, tu entends parler de lumière continue, tu entends parler de lumière dure, lumière douce. Donc il faut connaître tous ces termes-là. Ensuite, une fois que j'avais acquis mon flash Cobra, donc il fallait l'intégrer directement ici, juste au-dessus de l'appareil photo, et prendre en photo directement les modèles. En faisant ça, je me suis rendu compte que la lumière était encore un petit peu dure. C'est-à-dire que ça faisait des traits marqués et plats sur le visage de mes modèles. Si c'était en intérieur, on pouvait jouer sur le reflet du plafond, des murs, etc. pour adoucir la lumière. Je ne vais pas rentrer en détail sur le concept de lumière dure ou lumière douce dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire, je te ferai une vidéo complète à ce sujet-là. Mais pour moi, ce n'était pas une parfaite source lumineuse. Ensuite, ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement me renseigner pour savoir comment déjà déporter cette source de lumière pour ne plus que la lumière soit directement en face du modèle et que ça aplatisse son visage. J'ai donc vu qu'il y avait des déclencheurs à distance. Déclencheur à distance que voici. Ce petit déclencheur s'installe directement au-dessus de mon boîtier. Et mon flash Cobra, je peux l'installer en décalé, sur le côté, à un certain angle proche du modèle pour déporter cette lumière. Cette lumière, ensuite, je me suis aperçu qu'elle était toujours dure. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait adoucir ça. J'ai donc acheté une softbox pour adoucir la lumière. Donc, voilà, sans aller trop loin, tu vois très bien que juste en voulant ajouter une source de lumière à mes débuts, en voulant juste apporter un éclairage supplémentaire, il a fallu connaître beaucoup plus de choses que ça. Source de lumière, différents types de flashs, déporter les flashs, déclenchement à distance, softbox. Et ça va de plus en plus loin. Ça, c'était juste un exemple sur les flashs, mais il y a la même chose dans tous les autres domaines. À partir du moment où on commence à creuser un sujet, on peut aller très très loin. C'est pareil avec la vidéo. Généralement, la photo, ça va de pair avec la vidéo. Lorsque j'ai débuté la vidéo et que j'ai filmé en plein jour, je me suis rendu compte que c'était cramé. Si on veut respecter les règles de vitesse d'obturation par rapport au nombre d'images par seconde, il nous faut obligatoirement un filtre ND, c'est-à-dire un filtre à densité neutre qui permet de diminuer la lumière du jour et d'avoir une image correctement exposée dans sa vidéo. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour te donner des exemples sur le fait que plus tu développes des compétences, plus tu apprends de choses, plus tu te rends compte qu'il y a de choses à apprendre. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une grosse perte de confiance. C'est ce que tu peux voir dans la courbe du Linkruger. Ensuite, tu vois que plus tu apprends de choses, plus tu en sais, plus tu deviens bon et tu te rends compte vraiment, et là de manière totalement justifiée, que tu deviens bon dans ce domaine. Tu maîtrises la technique, tu maîtrises le cadrage, tu maîtrises la composition et tu commences vraiment à devenir humble et bon. C'est là où tu vas commencer à développer tes compétences de manière saine et durable, sans surestimation de tes compétences. Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas commencer à développer ta fibre artistique, ta patte artistique, ce qui fait qu'on va reconnaître ta photo, même si on ne sait pas qu'elle vient de toi à la base. On va regarder dessus, on va dire, ah bah tiens, ça c'est le style d'un tel, ça c'est le style d'un tel. On va reconnaître ta patte artistique. C'est qu'à partir de ce moment-là que tu pourras le faire. Mais avant ça, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que la question du début était claire et nette. Si tu débutes la photo et que tu te considères comme ayant un don ou comme étant très bon dans la photo, c'est que tu es sans doute soumis à l'effet du Nien Kruger. Ce n'est pas du tout une critique parce que c'est exactement ce qui m'était arrivé également à mes débuts. Je te le dis juste pour que tu aies une prise de conscience par rapport à ça et que tu apprennes. Se former, c'est extrêmement important. Apprends, lis des livres, regarde des vidéos, mais forme-toi. Il y a tellement de choses à apprendre, n'arrête jamais d'apprendre. D'ailleurs, par rapport à ça, si tu débutes la photo, je t'invite directement à télécharger ton guide gratuit dans la description. Je te dis, selon moi, quels sont les 5 meilleurs appareils photo pour débuter pour un petit budget. Et je te donne également un petit cours sur le triangle d'exposition. Si tu ne maîtrises pas les 3 éléments du triangle d'exposition, c'est que tu n'as pas encore débuté la photo. Donc, télécharge ton guide tout de suite dans la description. Suis-moi également sur Instagram, je poste du contenu quotidiennement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.